Musique Quatre mois, là, c'est magique. Il commence à rire aux éclats, il commence à participer, il suit bien, il attrape, il commence à jouer avec son portique. C'est un âge assez sympathique. Musique Prévoyez tous des jeux, des jouets colorés, des livres tout doux qui puissent commencer à toucher avec vous, tout ce qui va être de la musique. Mais il n'est pas encore dans l'interactivité, mais il est déjà dans l'activité, le regard, dans l'éveil. Musique A quatre mois aussi, bonne nouvelle, il peut commencer à faire ses nuits. Donc, à vous aussi de l'éduquer un petit peu. Et souvent, à quatre mois, il n'a plus besoin de manger la nuit. Donc, s'il est inquiet, allez-y bien sûr, mais caressez-le, essayez de le laisser dans son lit, ne l'alimentez plus la nuit. Et commencez à lui apprendre à savoir se réendormir tout seul. Musique De nouvelles études ont été faites qui nous disent qu'il faut introduire le gluten entre 4 et 6 mois. Pas avant 4 mois, pas après 6 mois. Ça serait la meilleure façon de diminuer le risque de maladie celiaque chez l'enfant. Musique Les parents sont souvent désespérés, car leurs enfants en collectivité sont très souvent malades et ont l'impression que leur enfant est sans arrêt sous traitement. Alors, je les rassure, c'est sûr qu'en collectivité, ils sont plus malades que s'ils étaient gardés à la maison ou en nourrice. Néanmoins, toutes les petites maladies qu'ils vont faire vont augmenter leur réserve d'anticorps et feront que ces enfants seront beaucoup moins malades plus tard. D'ailleurs, même s'il est gardé à la maison, s'il y a une fratrie et des enfants plus grands, aussi ils seront malades. La collectivité va générer un peu plus de maladies, mais ce n'est pas obligatoirement quelque chose de négatif pour l'enfant. Musique Donc, si votre enfant a un rhume, au départ, vous consultez votre pédiatre, mais vous allez avoir une certaine expérience et vous saurez gérer un peu les débuts de rhume toute seule. Donc, suivez votre instinct. Par contre, si vous inquiète, n'hésitez pas à consulter immédiatement. Musique On me pose souvent la question, qu'est-ce qui est mieux, le pouce ou la tétine ? En fait, les deux peuvent déformer. Ça dépend des enfants, c'est vraiment aléatoire. Ce qui est conseillé aux parents, c'est d'essayer d'arrêter la tétine vers 3-4 ans. Musique C'est d'arrêter la tétine vers 3-4 ans. Et c'est sûr que c'est plus facile d'arrêter une tétine que d'arrêter un pouce. Donc, voilà, ça peut être le critère de choix entre le pouce et la tétine. Musique 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 Musique